Lies-moi-le. Mes amis, l'ébelle. Hum hum, ok, continue. Est-ce que je continue là ou là? Comme tu veux. Ok, je continue là. Vas-y. Mon araignée préférée est le faux-là. Ah, allez, on va essayer. F. Euh, peau, faux, l'îc. Vas-y, oui. Le faux-l'c. Faux-l'c. Tu l'as. Comment tu sais que c'est faux ici? Parce que mon professeur me l'a appris. Il t'a appris quoi? Que P et H ensemble, ça fait F. Que P et H ça fait F. Est-ce que tu connais un autre mot dans lequel P et H ça fait F? Faux-c. Faux-c. Est-ce que ça s'écrit avec P et H un faux-c? Euh, non. Non? Es-tu sûre? Non. Tu sais pas, hein? Non. Est-ce qu'il y en a un autre auquel tu penses qu'il s'écrit? Dauphin. Dauphin, oui. Est-ce que ça s'écrit avec P et H? Oui. Oui, t'es sûre? Oui. Oui? Alors ça, c'est un... F. 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 Le folk est une araignée inoffensive. I. I. DEN. F. Fblue. F. Ça veut dire quoi inoffensive? Je sais pas. Tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire? Non. Est-ce qu'il y a un mot que tu reconnais là-dedans? S. Si j'enlève le 1 ici, qu'est-ce que ça fait? Offensive. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, offensive? Non. Tu ne le sais pas non plus? OK. Alors, inoffensive, ça veut dire qu'il n'est pas dangereux. OK. OK. Donc, ça veut dire que le folle, qui est une araignée, qui n'est pas dangereuse. OK. Tu comprends ça? Oui. Oui? OK. Alors, on va continuer. Il a un petit corps et de très longues pattes. Ils se nourrissent d'insectes. OK. Est-ce que tu savais ça, que les araignées se nourrissaient d'insectes? Non. Non, tu ne le savais pas? Est-ce que tu sais comment ils attrapent les insectes? Avec leurs pattes, je ne sais pas. Avec leurs pattes. Qu'est-ce que ça fait, une araignée? Ça fait des toiles. Ça fait des toiles. Puis pourquoi ça fait des toiles? Ah, parce que quand les insectes, ils voient des petites bêtes près dans la toile, ils vont les voir, puis là, ils se quinquent dedans. Là, ils se font prendre, hein? Voilà. On va voir si tu as raison. On va voir si le texte va nous le dire. Le volc tisse des toiles. Les toiles du volc sont collantes. Alors, qu'est-ce que ça va faire si les toiles sont collantes? Ça va coller les... Ça va coller quoi? Les petits insectes. Les petits insectes, hein? OK. Elles servent de piège pour capturer les insectes. Ah! Est-ce qu'on avait raison? Oui. Oui. C'est quoi un piège, dis-moi? Un piège, c'est comme quelque chose qui... c'est comme une prison. C'est comme... c'est quand il y a un morceau de fromage, puis là, il y a un corbeau qui vient, puis là, le fromage, il est en plastique. Fait que là, il tire une corde, la corde est accrochée après le fromage, puis là, il y a une cage qui tombe. Il y a une porte, la porte de la cage qui tombe, puis là, l'animal est resprit. Oui. C'est ça, un piège. T'as raison. Alors, une toile d'araignée, c'est comme un piège. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que tu avais déjà vu ça, le mot insecte? Euh... oui, mais... Oui? Bien, je... 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 bien, je suis pas sûre. T'es pas sûre? Bien, il me semblait que je l'avais déjà vu. Oui, t'es pas sûre. Alors, comment t'as fait pour le lire? Bien, des fois... bien, c'est rare. Des fois, je vois le mot insecte, puis là, je l'ai reconnu. Oui, mais est-ce que tu peux me dire comment... mettons que t'expliquerais à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, là, comment le lire. Comment tu lui expliquerais? Je ferais mes syllabes. Vas-y, montre-moi donc comment tu fais ça, tes syllabes. Un, c'est... deux. Et pourquoi tu lis un, ici? Pourquoi c'est pas in? Parce que i-n, ça fait un. Ah oui? Regarde, ici. Est-ce que ça fait un? Bien, des fois, ça met un, des fois, ça met... Ah, voilà! Puis t'es pas mélangée? Non! Tu sais quand ça fait l'un, puis quand ça fait l'autre, hein? T'es bonne! Alors, un, puis ensuite, ici? C'est... Comment ça se fait que t'aies lu C'est? Il n'y a pas d'accent sur le E? C'est... Oui? Parce qu'une fois, on avait une fiche, c'était dans les coins d'enregistrement, puis là, il y avait une... il y avait comme une... il y avait des rimettes. Oui. Donc là, il y avait écrit... quelque chose, je m'en souviens plus, c'est quoi? Qui rime en sec. Qui rime en sec. Alors, toi, t'as reconnu sec. Oui. Ah! Si on enlève ça, puis si on enlève ça, ça fait... Sec. Sec. T'as reconnu le mot sec. T'es bonne, hein? Alors, maintenant que t'as reconnu le mot sec, est-ce que tu pourrais te donner un autre indice pour savoir quand est-ce que le E, on le lit comme E? Qu'est-ce que c'est la lettre qui suit le E? C. C. Alors, tu vois, quand le... quand la lettre qui suit le E est un C, le E se dit E. C'est une nouvelle règle. Tu vas t'en souvenir? Oui. Oui? Des fois, il y a d'autres lettres aussi. On le verra tout à l'heure, peut-être un autre exemple. Mais chaque fois que tu vas voir un E suivi d'un C, ça va se lire E. OK. OK? Tu vas t'en souvenir? Oui. OK, bien c'est bien. Alors, on continue. C'est qui qui a écrit ce petit texte-là? Mathieu. Mathieu. OK. L'as-tu aimé le texte? Oui. As-tu appris quelque chose? Oui. Dis-moi donc, qu'est-ce que t'as appris? J'ai appris que les folk, ils mangeaient des insectes. OK. Ils faisaient des pièges en faisant des toiles d'araignées. Oui. Puis... Comment elles sont, les étoiles? Elles sont collantes. Elles sont collantes. Parfait. Et puis, c'est fait comment? Comment on peut le reconnaître, le folk? C'est quelle sorte d'insecte? Une araignée. Une araignée, d'accord. Le folk, on le reconnaît avec ses longues pattes. Oui. Oui. Et puis, son petit corps. Et puis, est-ce que c'est un animal dangereux? Non. Non? C'est un animal qui est comment, alors? Gentil. Pas très dangereux. Pas très dangereux. C'est quel mot dans le texte qui nous dit qu'il n'est pas dangereux? Attends... Retrouve le don dans le texte. Inoffensive. C'est ça, montre-moi-le. Inoffensive. Pourquoi on a dit inoffensive? C'est quel mot qui est avant? Araignée. Araignée. Est-ce qu'on dit un ou une araignée? Une. Une araignée. Donc, on dit une araignée inoffensive. Mais si je disais un chien inoffant, comment je dirais? Euh... Si je disais mon chien n'est pas dangereux, il est inoffant. Yves. Est-ce que je dirais Yves? Non. Non, je dirais comment? Euh... Veux. Est-ce qu'on dirait veux? Non. Non? Comment est-ce qu'on dirait, tu penses? Je sais pas. Inoffensive. OK. OK, quand c'est un, on dit inoffensive. Quand c'est une, on dit... Inoffensive. Inoffensive. Est-ce que tu sais comment on dit quand on dit une, on dit que c'est le féminin? Oui. T'as déjà entendu parler de ça? Oui. Maman me dit, quand elle était enceinte, bien, moi je suis la plus grande, mais quand elle était enceinte de moi, bien, elle a été professeure. Ah! Fait que ta maman, elle t'explique tout ça. Oui. Oui. Et le contraire de féminin, c'est quoi alors? Masculin. Masculin. Puis qu'est-ce qu'on met devant le mot pour dire que c'est masculin? Un. Un. Ou encore quoi? Une. Une. Une, est-ce que c'est masculin? Non. Non. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? La? Non. Non? Le. Le. Voilà. La, c'est quoi? Féminin. Féminin. Donc quand on dit une ou la, c'est féminin. Quand on dit un ou le, c'est masculin. Hé, t'en sais des choses, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada